La référence n'est pas le produit d'un cabinet privé, mais d'une oeuvre collective et consensuelle de tout un peuple sous un leadership effectif d'hommes vertueux et intègres imbus du patriotisme et des valeurs éthiques. Cinq points clés auront retenu mon attention lors de cette présentation. Numéro 1, de l'Esbrouf et de l'arnaque intellectuelle. Le premier constat sur la forme, c'est d'abord la continuité manifeste entre le Sénégal Vision 2050 et le plan Sénégal émergent PSE. Ce sont les hommes du PSE, les documents du PSE et l'approche du PSE. Les mêmes documents élaborés sous le PSE, je veux parler du document de la stratégie nationale de développement du secteur privé, qui ont été plagiés et recopiés tel quel. Rien n'a changé. Même les déclinaisons quinquennales et décennales. Mesdames et messieurs, toujours dans le domaine de l'Esbrouf intellectuel, sur quelle base les chiffres annoncés dans le diagnostic par le premier ministre Ousmane Sonko sont-ils vrais ? Et si tant est que lui-même a déclaré faux les chiffres officiels de l'administration publique et par conséquent de faussaires, de hauts fonctionnaires dont bizarrement certains étaient de la partie aujourd'hui, parmi lesquels les principaux orateurs de ce matin. Je vais y revenir. Sachant que la Cour suprême n'a pas encore validé les chiffres officiels de l'état des lieux, donc encore de l'arnaque. Une vision désarçonnée et décalée par rapport aux besoins réels du pays. La vision n'en est pas une, juste une litanie de vœux pieux sans colonne vertébrale avec surtout aucun engagement clairement identifié sur les étapes claires. J'ai noté beaucoup de pétitions.